Salut les potes, ces derniers temps on a beaucoup parlé du Deus 2 et pourtant il n'y a pas que ça dans la vie, il y a aussi des appareils pour débuter. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, un appareil qui pour moi est vraiment à regarder d'un oeil particulier pour débuter, c'est le Quest X10 Pro. Alors pourquoi j'ai envie de vous parler de ce X10 Pro ? Et bien tout simplement parce que déjà c'est 249€, 249€, ça fait partie des appareils moins chers dans l'entrée de gamme, mais celui-ci n'est pas en reste face à ses concurrents. L'appareil par excellence à cette gamme de prix c'est le Vanquish 340, il est multifréquence, il a une canne en S, il fonctionne à pile, il est un petit peu lourd, mais c'est un excellent appareil. Et bien le X10 Pro se permet d'avoir un petit peu plus d'arguments que le Vanquish 340 et je vais vous expliquer tout ça vite fait. Le Quest X10 Pro ça se positionne un petit peu différemment sur le marché, le Vanquish 340 par exemple est un appareil fait pour être extrêmement simple, vous l'allumez, vous choisissez un programme, vous détectez et vous êtes censé trouver un maximum de choses. Effectivement la multifréquence ça va vous permettre d'élargir le champ de recherche et d'avoir un petit peu plus de facilité, de polyvalence. Le Quest X10 Pro lui va s'adresser à des gens qui ont besoin ou non, mais qui aimeraient avoir un petit peu plus de réglages. Si vous avez envie de rentrer vraiment dans la détection pure, dans l'affinage de l'appareil, vous allez pouvoir le faire puisqu'on peut intervenir sur la discrimination, la sensibilité ou encore effectuer un effet de sol, régler un notch, etc. On a pas mal de petits réglages qui sont intéressants pour débuter, mais on a aussi des programmes utilisateurs qui vont vous permettre d'allumer le détecteur, de choisir un programme en fonction du terrain que vous allez détecter et juste de vous éclater. Vous aurez également la possibilité d'enregistrer des programmes utilisateurs, c'est à dire que si vous faites un réglage personnalisé et qu'il vous convient, vous pouvez le sauvegarder dans l'appareil et le retrouver à chaque utilisation. Le Quest X10 Pro, il est étanche à 3 mètres et ça c'est super intéressant, d'autant plus qu'il est équipé d'une poignée vibrante et qui vous permettra justement de ne plus avoir besoin d'un casque audio sous l'eau, mais de bénéficier justement de la vibration de la poignée. On va pouvoir l'utiliser en plongée en eau douce, évidemment c'est pas un appareil qui sera destiné à l'eau de mer, bien qu'on puisse le faire passer sur la plage mouillée, mais ça va pas du tout être son terrain de prédilection. Cet appareil va être utile vraiment dans les champs, dans les forêts par exemple, encore qu'en forêt le disque est tout petit donc il va manquer un petit peu de pêche, mais on n'en est pas encore là. En tout cas, il sera utilisable en eau douce et non pas en eau de mer, ça c'est très important. Mais le fait qu'il ait une poignée vibrante, c'est vachement intéressant parce que ça vous évite de devoir brancher un casque spécifique qui sont souvent très coûteux et qui augmenteraient considérablement le prix de l'appareil, bien là c'est déjà prévu. D'autant plus que chez Quest, il y a un truc vraiment intéressant et vous allez voir que ça a une double utilité, c'est que la canne, alors j'aime pas trop justement parce que la canne est droite, chez Quest ils aiment bien les cannes droites, économiquement c'est un peu plus intéressant et puis les américains aiment bien ça les cannes droites, et bien en France on n'aime pas ça, on préfère les cannes en S, c'est un peu plus précis, plus confortable à utiliser. Bon, néanmoins, le fait qu'il y ait une canne droite, ça permet quand même deux choses, déjà de réduire le poids, ça nous permet d'avoir un appareil qui est autour de 900 grammes, il est même annoncé, si je ne vous dis pas de bêtises, 850 grammes sur la boîte. Et ça vous permet également cette canne droite de pouvoir la rétrécir en un clin d'œil parce que Quest a prévu justement qu'une partie de la canne se démonte et que vous puissiez raccourcir l'appareil. Le repose bras est également fait pour deux morphologies, les enfants, bref les petits bras et les gros bras. Donc si vous avez envie de faire de la plongée, vous pouvez raccourcir l'appareil, si vous voulez prêter à un enfant, vous pouvez raccourcir l'appareil. Ça a un autre avantage, c'est que si vous débutez avec ce détecteur et que par la suite vous décidez de changer de détecteur, vous pouvez le garder pour emmener les enfants de la famille avec vous. L'appareil sera tout à fait adapté parce que facile d'utilisation, léger et surtout adapté à leur morphologie. Et ça, ça a l'air de rien, mais c'est hyper important. C'est le seul fabricant aujourd'hui qui nous propose un appareil qui soit entre guillemets multimorphologie. Le fait qu'il soit étanche à 3 mètres, même si vous ne faites pas de plongée, qu'est-ce que ça implique ? Eh bien, ça implique qu'on a un appareil qui va durer dans le temps. Pourquoi ? Parce que la poussière, l'eau ne pourront pas pénétrer le boîtier de commande. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça va éviter l'oxydation, ça va vous éviter de l'abîmer lorsque vous le posez dans une flaque d'eau, enfin, vous le faites tomber dans une flaque d'eau, vous rentrez de détection, vous le passez sous la douche, terminé, il est propre. Et ça, c'est super classe. Je voulais vous parler également de la qualité de fabrication des Quest parce que Quest, c'est une marque qui est dénigrée par pas mal d'utilisateurs, enfin, en tout cas, pas des utilisateurs de la marque Quest parce que les Questeurs, comme on les appelle, sont très contents de ces appareils. Et pour cause, ce sont des appareils qui sont fiables avec une qualité de finition qui est franchement très au-dessus de pas mal de marques bien connues. À 249 euros, avoir des niveaux de finition comme on en a chez Quest, c'est plutôt rare. C'est garanti de deux ans et il faut savoir que le SAV de Quest est très performant. Ils ne sont pas hyper regardants sur les pannes que vous allez rencontrer. Généralement, ils remplacent, voilà, sans trop vous casser la tête. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que pas mal de monde qui ne possède pas des Quest dénigrent cette marque. Pourquoi ? Parce que sur les forums ou sur les groupes de détection, on voit pas mal d'utilisateurs qui ont des pannes. Moi, je vais vous dire qu'il faut avoir une autre vision, c'est-à-dire qu'il faut comprendre le taux de retour SAV par rapport au nombre de machines. Et le taux de retour SAV des Quest, c'est autour de 5%, ce qui est beaucoup moins que pas mal de marques bien connues. En tout cas, il faut savoir que Quest a vendu plusieurs milliers d'appareils ces dernières années et qu'ils vendent plusieurs milliers d'appareils par rang rien qu'en France. Et donc, effectivement, quand on a 2, 3, 5% de retour SAV sur 5 000 appareils, ça se voit beaucoup plus que quand on a 15% de taux de SAV sur 1 000 appareils. Donc, effectivement, c'est l'occasion pour certains de râler et de dire « regardez, c'est de la merde ». Eh ben non. Et malheureusement, il faut voir un pourcentage par rapport au nombre de machines vendues. Et sachez qu'en l'espace de 3 ans, Quest a vendu plus d'appareils que certaines autres marques ont plus de 10 ans sur le territoire français. Ceci explique cela. En termes de performance, c'est un appareil d'initiation. Donc, je ne vais pas vous dire « super, l'appareil est ultra performant, il fait ci, il fait ça ». C'est quelque chose d'assez classique. C'est ce qu'on va retrouver sur toute la gamme de même prix. On est dans les mêmes profondeurs. Sauf que là, on a un appareil qui est très réactif. C'est peut-être l'avantage qu'il aura par rapport à d'autres appareils. C'est d'être très réactif. Qu'est-ce que ça permet d'avoir un appareil très réactif ? Ça vous permet, lorsque vous avez un terrain qui est pollué, de trouver plus facilement des cibles. Donc, on a un appareil peut-être qui ira moins profond que certains autres détecteurs à la même fréquence. Mais on a un appareil qui sera beaucoup plus facile à utiliser. Parce qu'on reconnaîtra mieux les ferreux et on reconnaîtra mieux les déchets. Pour vous faire un tout petit point technique pour ceux qui sont déjà un petit peu initiés, l'appareil fonctionne à 8 kHz. Alors, ce n'est pas un très bon choix. Et en même temps, ce n'est pas un mauvais choix. C'est-à-dire qu'on aurait pu préférer un appareil qui soit à 12 kg par exemple. C'est beaucoup plus large, j'ai envie de dire, beaucoup plus polyvalent. Mais aujourd'hui, 8 kg, ça nous permet aussi d'avoir un appareil qui soit plus facile d'accès, qui ait des réactions plus franches sur les cibles et d'aller un petit peu plus profond. Donc, ce n'est pas un mauvais choix pour un premier appareil d'avoir du 8 kg, même s'il sera un petit peu moins performant dans certaines situations. Mais concrètement, sachez que 95% des appareils sur cette gamme de prix sont à la même fréquence ou alors des fréquences très proches. Donc, ça ne va pas changer énormément de choses. Ce qui va être important, c'est surtout sa vitesse de récupération et sa qualité de discrimination. Et chez Quest, ils font très fort, je trouve, non seulement sur la sélectivité de l'appareil, donc sa capacité à trouver en milieu pollué, mais surtout sur, justement, la reconnaissance des types de métaux grâce à la discrimination. Ils ont une discrimination qui est plutôt bien fichue et qui nous permet d'avoir un étalage suffisant pour bien décomposer les types de métaux et les types de cibles que l'on va trouver. Et c'est ce qui rend les appareils Quest extrêmement intéressants. Moi, je les compare beaucoup à une marque qui a été très connue à l'époque, qui était Tesoro. Et ils ont même des petits avantages. C'est un peu du Tesoro en mieux aujourd'hui. Vraiment, j'aime beaucoup cette marque. C'est quelque chose que je recommande assez souvent. Et pour de l'initiation, pour débuter, si vous avez envie d'un appareil avec un petit peu de réglage et que vous avez envie de rentrer vraiment dans le monde de la détection en vous intéressant au réglage, eh bien, partez sur du Quest. Ce sera un excellent choix parce que ces appareils sont complets, fiables, bien fichus, bien pensés et faciles d'accès. Je crois que j'ai un petit peu fait le tour. Est-ce que je vous ai dit que chez Quest aussi, tous les accessoires sont fournis ? Le câble de charge. Ici, on a même un câble spécial pour brancher un casque filaire parce que, évidemment, comme l'appareil est étanche, c'est une prise un petit peu spéciale. Rassurez-vous, le câble de charge, c'est de l'USB-C et l'adaptateur pour le casque, c'est de l'USB-C également. Mais pour garantir l'étanchéité du boîtier, on a un type de fiche qui va se visser sur l'appareil. Donc, c'est plutôt bien parce que ça reste universel. Donc, on n'est pas obligé d'acheter une fiche propriétaire, mais on a quand même besoin de garder l'étanchéité de l'appareil et donc d'utiliser au mieux l'adaptateur qui est fourni. En tout cas, on a la possibilité d'utiliser un casque filaire, un casque sans fil si on le branche, évidemment, sur le boîtier, et puis la poignée vibrante. C'est le bémol que j'ai envie de mettre sur le X10, c'est le fait que le module sans fil ne soit pas intégré et que je ne puisse pas brancher un casque sans fil de la marque Quest directement. C'est quelque chose qu'on a de disponible sur le Q30, par exemple, qui est 100 euros plus cher. Bon, il a d'autres avantages, le Q30, évidemment, mais on aurait bien aimé que sur le Quest X10 Pro, eh bien, cette option soit disponible. C'est un petit peu dommage de ne pas avoir ajouté un module Bluetooth. Aujourd'hui, ça devrait se faire, je pense, à mon avis, à partir de 2022, ça devrait se faire sur tous les appareils d'entrée de gamme. Le casque sans fil devrait être un standard. C'est vraiment le plus gros problème d'un détecteur, c'est d'avoir un casque avec un fil qui vous relie. Autant le fil sur la canne entre le disque et le boîtier, on peut s'en accommoder, autant, franchement, le casque filaire, eh bien, moi, ce n'est plus possible. Je n'arrive plus à détecter avec un casque filaire. Ou alors, il faut que j'ai un boîtier et que ce soit un fil qui reste dans mes vêtements, tu vois. Mais je ne veux plus de lien entre le détecteur et mon casque. Vous allez voir, c'est vraiment une galère, ça, à l'utilisation. Mais bon, peu importe, de toute manière, il n'y a aucun appareil dans cette gamme de prix qui propose un module sans fil. Le Quest X10 propose déjà beaucoup plus que ses concurrents. La poignée vibrante est en chat 3 mètres. Un disque double D, 4 programmes utilisateurs, la possibilité de faire ses propres réglages. Bref, c'est quand même très complet. Et puis, je voulais vous dire, dans les accessoires qui sont livrés, Quest livre également le protège disque. Bref, vous avez l'appareil complet dans sa boîte. Vous n'avez rien à penser. C'est sur batterie. Vous achetez, vous montez. Il vous faut un tournevis quand même. Il y a 3 vis à mettre. Bon, pas exagéré, mais il faut le faire. Et vous détectez. Voilà, c'est aussi simple que ça.